Les raisons qui font que le Rafale est un des avions de chasse les plus avancés et redoutables ne se voient pas vraiment de l'extérieur. La différence, il l'a fait grâce à ses systèmes embarqués. Ils sont tellement sophistiqués que le Rafale a besoin de la participation d'autres avions pour les mettre au point. Notamment pour son radar qui doit beaucoup à un de ses prédécesseurs, ce Mirage 2000B de la DGA qui vient d'être retiré du service. Une occasion de s'intéresser aux principes de fonctionnement de ce radar. Voici ce Mirage 2000B numéro 501, premier de la série des Mirages 2000B et acquis par la DGA comme avion bandessé. Comme c'est écrit dessus, son histoire au service du Rafale commence en 1993 et s'est terminée en novembre 2023. Ces images ont été prises quelques jours avant son retrait de service et juste avant un de ses derniers vols. Ce Mirage 2000 est en fait un Mirage 2000 dont on a remplacé le nez par celui du Rafale. Pas pour faire joli, mais pour y installer le radar du Rafale et le mettre au point dans ses versions successives. Alors le radar du Rafale, comment ça marche ? Remontons d'abord dans le temps afin de voir comment fonctionnait un radar dans un avion de chasse dans les années 60. Voici le radar Cyrano 2 qui équipait les Mirage 3E. Comme on le voit, il s'agissait d'un radar à balayage mécanique comme c'était le standard sur les avions de chasse de la même génération. Il pouvait balayer plus ou moins 60 degrés dans le plan horizontal et environ 80 degrés dans le plan vertical et avait une portée de 50 km. Le dernier modèle d'avion de chasse français à être équipé d'un radar mécanique était le Mirage 2000-5. Cette méthode a des limites. Par exemple, le balayage était relativement lent puisque lié aux capacités des servomoteurs qui assurent la rotation. Évidemment, qui dit mécanique, dit risque de blocage, notamment à cause des forts facteurs de charge que subissent ces pièces mobiles en raison des manœuvres de l'avion. Dans ce cas, c'est tout le système qui devient inopérant et l'avion devient aveugle. En opération, le radar balaye le ciel devant l'avion et crée un volume autour du plan de balayage, mais si une cible est en dehors de ce volume, elle est invisible. C'est ce genre de problème que cherche à résoudre le radar à balayage électronique grâce à une autre technologie qui se passe de pièces mobiles. Les premiers radars de ce type sont dits à antenne passive. Ils sont constitués d'une antenne à faisceau fixe qui émet d'abord à travers une lentille électronique qui a pour rôle de dévier le faisceau verticalement, suivi d'un rotateur de polarisation et ensuite d'une autre lentille électronique pour le balayage horizontal. Ces lentilles sont formées de diodes dont leur rôle est de déphaser l'onde pour la dévier dans la direction voulue. En synchronisant les défaseurs, on recrée un balayage de l'onde, mais cette fois beaucoup plus rapide que le balayage mécanique, puisque cela se passe à la vitesse de l'électronique. Sur rafale, la vitesse de balayage est de l'ordre de 110 degrés par seconde. Ce type de radar à balayage électronique avec antenne passive est appelé PESA. A l'origine, le rafale était équipé de cette technologie avec le radar RBE2. Mais on peut mieux faire avec le radar à antenne active, nommé AESA, dont les rafales sont progressivement équipées depuis 2012. Cette fois, il n'y a plus de source unique, mais l'antenne est tapissée d'un réseau d'au moins un millier de micro-antennes émettrices réceptrices indépendantes. L'ensemble des faisceaux peuvent composer un faisceau unique synchronisé, comme pour l'antenne passive. Mais il y a d'autres intérêts. Chaque antenne ou groupe d'antennes peut émettre sur une fréquence propre, ce qui rend le système plus résistant aux contre-mesures électroniques. Et en plus, si une ou quelques antennes tombent en panne, le radar reste tout de même fonctionnel. Et mieux encore, plusieurs faisceaux indépendants peuvent être créés, chacun scannant une zone différente. Cela se traduit directement dans les airs par la capacité de poursuivre séparément des cibles qui peuvent évoluer dans des volumes différents. L'avion invisible au système mécanique peut désormais être engagé. Suivant le même principe, le radar peut fonctionner en mode RR, mais aussi simultanément en mode air-sol. En fait, les combinaisons sont extrêmement nombreuses. Le radar RDE-2 AISA du Rafale permet de balayer 70 degrés de part et d'autre de l'axe de l'avion. Sa portée de détection peut atteindre environ 150 km, poursuivre 40 cibles et en engager simultanément jusqu'à 8. Pour accroître la vision latérale, le futur radar capteur E de l'Eurofighter, bien qu'équipé d'un balayage électronique, dispose aussi d'une mobilité mécanique de façon à élargir l'enveloppe de détection. Une autre solution a été choisie sur le J-20 chinois, puisqu'ici ce sont des antennes latérales qui ont été rajoutées. Quant au F-35, son antenne n'est pas mobile, mais tiltée vers le haut. Dans ce cas, il s'agit uniquement d'un choix destiné à améliorer la furtivité. Un faisceau radar arrivant de face sera dévié vers le haut et ne renverra pas d'écho à l'émetteur. Tout cela ne fonctionnerait pas sans un puissant calculateur capable de gérer ce millier d'antennes et les dizaines de modes possibles, air-air, air-sol, navigation, etc. Comme tout le monde converge vers les mêmes technologies, ce qui fait la différence, c'est les capacités de l'informatique embarquée, directement liées au radar, ou plus généralement les calculateurs de fusion de données, comme l'EMTI du Rafale. C'est pour mettre au point cette complexité que le Rafale a besoin d'avions bandes essais comme ce Mirage 2000B. Il est aussi équipé de l'OSF, qui vient en complément du radar avec deux équipements passifs, c'est-à-dire n'émettant pas d'ondes électromagnétiques. Il s'agit d'une part d'un capteur infrarouge, qui peut détecter un avion à 100 km de distance, et à côté d'une caméra longue focale à haute définition permettant d'identifier une cible à 40 km. Ce Mirage 2000B501 est sorti d'usine en 1983. Il a d'abord servi de banc d'essai pour le Mirage 2000, et à partir de 1993, pour le Rafale. Son retrait de service correspond à ses 40 ans de service, qui est la limite d'âge pour un avion de chasse. Il faudra attendre 2026 pour que ce 2000B soit remplacé par un Rafale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada